Reporter Normandie Jeune est un dispositif d'éducation aux médias porté par la région Normandie en partenariat avec les autorités académiques. Le retour de la première séance. Donc là on est sur une première année reporter Normandie Jeune. La première séance a été de choisir le thème du plateau télé. On a une fiche reportage avec quel est l'objectif, quelle méthode ils vont utiliser, ce qui est bien filmé et bien écrit, donc il faut qu'ils écrivent. Sinon on ne donne ni caméra ni la possibilité de faire la voix off. Ta chronique, tu vas pouvoir aller l'enregistrer, d'accord ? Aujourd'hui on va parler des inégalités liées à l'éducation. Tous leurs projets qui vont avancer dans l'après-midi, et bien ils vont me faire une voix off pour monter des illustrations. Avec le téléphone, ils vont mixer les images sur trois vues, trois caméras. L'intérêt c'est de comprendre quand on va faire le plateau télé qu'il ne faut pas regarder l'écran mais il faut vivre le plateau et qu'il faut changer de valeur de plan et d'axe pour rythmer la télé. Je pense que l'intervention de culture et nature peut apporter une vraie plus-value au travail fait avec les élèves par son expertise, par la méthodologie qu'il apporte et ça correspond parfaitement à ce que je cherchais. On a beaucoup d'examens et ça peut nous mettre à l'aise à l'oral, ça peut nous aider à développer des expériences. On se rend compte que oui, ce n'est pas facile d'aller chercher des informations quand on veut interviewer quelqu'un. Ça ne se fait pas comme ça, il y a une préparation derrière. J'ai fait un conducteur de mon côté, donc la grille des programmes de la journée. On est en atelier aujourd'hui à la mission locale d'Argentan. Sur les derniers ateliers, on a fait de la présentation de ce que c'était de la radio, ils ont pu se tester au micro sur des textes déjà écrits. Là aujourd'hui, c'est vraiment leur texte qu'on travaille, donc ils sont sur de la recherche documentaire, sur de l'écriture. On a quelques-uns qui sont aussi plutôt sur du montage audio. On donne la priorité à celui qu'on intervient ici. C'est important, je pense, d'avoir ce genre de dispositifs qui permettent aux jeunes de se familiariser avec un média, en l'occurrence la radio, par la pratique, pouvoir comprendre comment ça fonctionne l'information, comment on construit de l'information. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec eux aussi par le biais de la pratique. Ce sont des jeunes qui sont non scolarisés, qui ont entre 16 et 25 ans. On utilise l'outil de la web radio pour qu'ils gagnent en communication. et donc en confiance en soi, de façon aussi derrière à pouvoir mieux effectuer leur démarche auprès des entreprises, des organismes de formation. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, conférence de presse, ils présentent leur projet, enfin, sur lequel ils ont travaillé pendant plusieurs semaines, donc devant les élus, devant la presse locale. Ça permet aussi de donner un dernier coup de boost avant la journée de diffusion qui arrive. Donc c'est un peu impressionnant pour eux. Bonjour à tous. Vous pouvez nous écouter toute la journée sur le 90.1 FM et sur zonetone.org. Donc aujourd'hui, six heures de direct. Ils ont tout préparé de A à Z. Donc on a des animateurs, des jeunes derrière la technique aussi, qui vont ouvrir les micros, envoyer les sons qui ont été préparés pendant les ateliers. Forcément, c'est pas la même chose que de s'entraîner en atelier. On le sent, ils sont un peu plus stressés que d'habitude, mais ils ont envie et on sait qu'à la fin de la journée, ils seront fiers d'eux, donc c'est le plus important. Ça a été vraiment un enrichissement personnel pour moi. Ça nous a formé un vrai groupe, une vraie équipe. C'est vraiment particulier de vraiment préparer un sujet et d'être seul à en parler. Je trouve que c'est une super expérience. Ça ne s'improvise pas du tout. Silence régime, silence plateau. La émission à tous, je vous donne le décompte. Cinq, quatre. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette nouvelle édition de la WebTV du lycée Jeunes d'Arc à Rouen. En cette troisième année de projet WebTV, c'est le grand jour de l'enregistrement de l'émission. Alors pédagogiquement, c'est extrêmement formateur pour les élèves. L'idée, c'est de les former à justement être capable de parler devant des gens, formés à l'oralité. C'est vraiment une difficulté pour eux. On travaille tout ce qui est compétences rédactionnelles, tout ce qui est l'organisation du travail, le fait de travailler ensemble. Mon rôle au sein de la WebTV, c'est donc être réalisateur. J'ai choisi les axes où les caméras allaient être situées pour pouvoir avoir les plus belles images. Moi, derrière, ça m'ouvre des portes professionnelles parce que j'ai été formé. Je sais comment fonctionnent les logiciels de montage. Je sais comment fonctionnent les logiciels de diffusion en direct. C'est une chance vraiment d'avoir ça au sein de son lycée. Mon rôle, c'est de diriger un peu le conducteur. Ce qui va se passer durant l'émission, de savoir de A à Z ce qui va se passer. Ça nous donne aussi un avant-goût. Le monde du travail, des responsabilités qu'on doit avoir, c'est plutôt un plus pour nous. C'est une expérience professionnelle parce que déjà, on est très accompagné par Xavier, qui nous apprend comment cadrer, qui nous apprend plein de choses. Et donc, on se forme à un métier. C'est vraiment bien que la région Normandie nous ait donné les moyens d'avoir un matériel de qualité pour donc faire un projet de qualité. Sacre bleu, Warren, mais tu es rempli de stéréotypes et de clichés. Et d'un point de vue personnel, on voit l'évolution de ces élèves qui peuvent être très discrets, très réservés, qui parfois se révèlent, et dans leur réalité, et dans des prouesses techniques, dans des capacités de manager tout un groupe, alors que c'est plutôt des gens discrets en classe. Donc, c'est très impressionnant de voir à quel point c'est formateur pour eux d'un point de vue humain, effectivement.